En fait, cette situation-là, je ne pourrais pas me prononcer parce que je ne suis pas au courant de cette affaire-là. Peut-être que la direction de la compétition est mieux habilitée pour répondre à la question. Maintenant, c'est un peu déplorable parce qu'une équipe nationale, c'est une équipe nationale. Donc, toutes les équipes nationales doivent être d'égale dignité, qu'on ne veuille ou pas, que ce soit le football, la boxe. Parce que moi, je suis le processus de la boxe en ce qu'il dit. C'est vrai, pendant 30 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de ring. Et en l'espace de trois ans, la boxe aujourd'hui est dans le ranking africain. Et au-delà du ranking africain, la boxe aujourd'hui, on la pratique partout. Parce que moi, cette année, boxe à Saint-Louis, cette année, quoi, à Louga. Ça veut dire qu'à moi, je n'ai pas de ring. Et aujourd'hui, ils ont des rings qui leur permettent, ils ont des champions. Maintenant, peut-être que ça, c'est au niveau de la direction de la compétition, c'est une affaire que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir répondre à l'interpréation. Parce qu'aussi, le mouvement, aussi, il y a de l'humour. Mais est-ce qu'ils ne savent pas ? Parce que moi, c'est l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale. Bon, vous savez. Les sourds, c'est l'équipe nationale aussi. Bon, vous savez aussi, j'ai oublié une chose. Il y a ce qu'on appelle un arbitrage budgétaire au niveau du ministère des Sports. Il faudrait que les gens le comprennent. Les fédérations, elles sont 65. Et toutes les fédérations veulent aller en compétition internationale. Chacun a une enveloppe qui lui est destinée. Si il y a une compétition, deux compétitions, vous attendez, après, nous organisons une compétition comme ce n'était pas prévu dans l'arbitrage budgétaire. Ça aussi, ça pose problème. Le ministère n'est pas le seul ministère. Aujourd'hui, elle a un budget pour ça. Et au-delà de ça, cette année-ci, si je vous le dis, au mois de septembre, le ministère des Sports a enregistré 19 compétitions internationales. C'est ce qui m'a dit. C'est ce que je veux dire. 19 compétitions, tout au frais de l'État. Je vais vous donner un exemple. Ce que je dis aujourd'hui, c'est peut-être que j'ai oublié. Côté ministère des Sports, le premier ministre, est-ce qu'il a suffisamment de temps pour s'occuper de tout cela ? Il n'y a pas de chambournement. Équipe para-basket, il est toujours là. Il est toujours là, il est toujours là. Aujourd'hui, on a des tâches, on a des tâches, on a des tâches, on a des tâches. Souvent, les fédérations prennent des... Aujourd'hui, quand vous organisez une compétition internationale, il doit y avoir un cahier de charge et il doit y avoir l'autorisation du premier ministre. Et souvent, les fédérations aussi organisent des compétitions sans l'accord de l'autorité. Et ça pose problème. Pourquoi ça pose problème ? Parce qu'ils ont d'engagement à l'autre. Pour des compétitions, ils ne veulent pas organiser. Ils ne veulent pas. Non, je ne veux pas parler de la boxe. D'une manière générale, par exemple, ils engagent aux compétitions. C'est ce que je dis, par exemple. Ils ont dit à la boxe, par exemple, on a deux compétitions. C'est la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la Coupe d'Afrique, les championnats d'Afrique du basket et les championnats de la zone 2. Mais ils ne veulent pas organiser tel alors qu'il n'y a pas de budget. C'est prévoir. C'est prévoir. C'est ça aussi, il faudrait que les gens le sachent. Un président de la fédération aussi, ils sont les présidents qui sont les plus grands, parce que je sais, les moyens de l'entendre dépose, moi je parle d'une manière générale. Tu vois, des présidents de la fédération, ils veulent tous les États qui font. On vous a aujourd'hui, parce que quand il y a fallu, l'État n'a pas le droit de l'État. Il y a fallu, il y a des mesures d'accompagnement. Mais l'État ne peut pas aujourd'hui, comment dirais-je, financer toutes les compétitions. Mounek, par exemple, 65 fédérations, imagine-toi, la boxe est le championnat d'Afrique, au-delà de ça, nous sommes, par exemple, et le tournoi là, c'est le tournoi du CEO. Il faudrait que les gens le comprennent, c'est le tournoi du comité international olympique. C'est le CEO qui prend en charge. Ce n'est pas une compétition internationale qui a été organisée par, par exemple, une confédération africaine. pour les, pour les, pour les, pour les, comment dirais-je, pour les, les basketteurs de la zone 2. Mais c'est des compétitions, vous savez, nous avons un compte, 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 quand tu t'engages aussi, tu envoies. Mais d'où, par exemple, vous savez, ce budget, vous voulez, au ministère, par exemple, je vous dis tout de suite, il y a 19 opérations le mois de septembre. 19 opérations, c'est où l'État de Généraliste ? Et le Premier ministre a été obligé, lui, même au moins, de bousculer les finances pour nous financer nos opérations. Donc, il faudrait aussi que les gens, nous, nous, nous à la source pour savoir les véritables problèmes. Parce qu'en début de cette année, le ministère des Sports, il dit, j'ai 65 fédérations, les fédérations, amenez-moi vos compétitions. Les fédérations, ils disent, nous, on a deux compétitions, trois, nous, non, vous ne pouvez pas avoir, on ne peut pas financer deux, trois compétitions. On vous dit, on finance une ou deux compétitions. Mais le reste, c'est qu'il y a une ou deux compétitions. Je vais vous donner un exemple. Délix Bernon, par exemple, une discipline, qui a une médaille de l'or, qui a eu le championnat du monde. Après, il a mis la presse. Ils ont eu le championnat du monde. Alors que, sur le plan africain, il a eu le dominer. Donc, moi, je pense que la boxe, je les félicite. Bien, peut-être, moi, je ne suis pas au courant. Mais je sais que la boxe a fait un très grand pas. Parce que, moi, je le suivais, je suis né à la Medina, donc, je connaissais les Gambi Keïta, les Lamansou et autres, et les Mamoudou Dramé, et les Skifal, qui ont été au championnat du Comrade, aux Jeux Olympiques. Donc, la boxe, il faut qu'ils aient de l'or. Il faut qu'ils aient de l'or. Parce que, moi, je sais qu'ils aient de l'or, ils ont fait de grands pas. Je pense que, en un temps record, ils auraient pu avoir des champions. Ça, je le dis en toute honnêteté. C'est pas parce qu'il est là ou pas. Comprends-tu ? Maintenant aussi, il faut les accompagner. Ça, il faudrait que toutes les fédérations et ma position, c'est toujours ce que j'ai dit. Même si, par exemple, du point de vue, par exemple, du point de vue social, du point de vue, par exemple, de la quête de popularité, certaines disciplines priment, mais toutes les disciplines doivent, parce que c'est des délégations de pouvoir. Alors, je vais venir, nous attendons la nomination d'un ministre des Sports. On a un ministre des Sports. Arrêtez ça. Je vais venir, mais certainement, le remaniement, il va y avoir, il va y arriver. Nous attendons nominés le ministre des Sports. Pour toi, qui doit succéder, Yankouba Diatarra, il n'y a pas de profil à voir. Non, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de, non, mais il n'y a pas de, voilà, certainement, aujourd'hui, aujourd'hui, nous, on a une chance d'avoir pour la première fois dans l'organigramme gouvernemental, on est au premier, parce qu'on a un premier ministre des Sports. Et ça, moi, je le salue. Mais Jacques.